L'irréprochabilité technique au niveau du jeu et en même temps il faut qu'on apporte un gros détail aussi sur l'esthétique et on ne veut absolument pas que l'esthétique influe sur le jeu et de ce fait là on ait un jeu médiocre la qualité de jeu doit rester tout le temps à 100% mais à ça on intègre l'esthétique pour qu'on puisse répondre à la demande de chaque client qui a aujourd'hui, chaque client peut personnaliser son billard donc il faut qu'il soit personnalisable mais en même temps qu'il soit irréprochable D'accord, donc en fait c'est plus un problème de culture d'entreprise c'est-à-dire que tout ce qui se fait autour du billard quand il y a des évolutions de billard de toute façon la base c'est le jeu c'est la qualité du jeu donc on raisonne d'abord avec ça c'est-à-dire qu'est-ce qui va contribuer à apporter une valeur ajoutée du point de vue du jeu c'est ça ? c'est ça, c'est ça merci, beaucoup c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Donc aujourd'hui, on a vu cette progression technologique de la part de Toulay et l'avenir à partir de là, c'est quoi pour le sportif ? Qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui puisque ces billets donnent satisfaction ? Vers quoi un établissement comme Toulay va s'orienter dans le futur, proche ou plus lointain ? Je ne sais pas. Pour parler de Christophe Lanvers, Christophe Lanvers, c'est notre contrôleur qualité. Il va contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Pour autant, rester sur un acquis, on a beau avoir 150 ans, c'est très bien. Mais à mon sens, l'innovation est vitale. Dans une société comme une autre, on a besoin. Mais il faut voir ce qui va se passer demain. Donc, en France, on a une chance énorme. C'est quand même ce qu'on appelle des crédits d'impôt qui nous permettent d'innover en continu. Et on a un bureau d'études qui, tous les ans, travaille sur l'innovation, on travaille sur les nouveaux matériaux, on travaille sur ce qui va se passer demain, sur les nouveaux milliards. Je reviens toujours sur le côté sportif parce que c'est le sujet qui est important pour nous. En fait, en dehors des matériaux de base, c'est-à-dire le châssis, les ardoises qui peuvent évoluer. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de les faire évoluer. C'est de trouver la possibilité de mieux les rectifier. C'est de trouver est-ce qu'il y a d'autres solutions que les ardoises. C'est de trouver est-ce qu'en changeant l'épaisseur, on peut éviter de chauffer. C'est de trouver une autre solution de boulonner. Si, en termes d'innovation, bien sûr, quelque chose. Et les bandes, il y a des nouvelles bandes, enfin, il y a des changements. On était avec la fédération, il y a trois semaines, chez Anvis. Alors, Anvis, c'est Cléber Michelin, pour travailler sur un autre type de caoutchouc, pour les mecs à remplir, donc le black ball. De l'idoration, c'est continu. Se reposer sur ces lauriers en se disant, on est les meilleurs, il n'y a plus rien à changer, est catastrophique dans notre bonne activité. On est bien d'accord. Sur le plan des tapis, par exemple, aujourd'hui, il y a des regroupements qui se sont opérés parmi les fabricants, puisque Simonis s'a intégré dans son groupe Strakhan, enfin, la marque Strakhan. Donc, on peut aussi attendre, de leur point de vue, des évolutions. C'est lent, mais ils y travaillent. C'est excellent, et ils ont raison. Ils ont réussi à rapatrier les meilleurs. Là, on est devant le lambert, le billard qui est utilisé pour le Black Ball Master en France, les quatre tables qui tournent avec le Black Ball Master. C'est un produit récent, qui a été mis en service maintenant, il y a combien de temps ? C'est un billard qui va avoir 3-4 ans, qui évolue, on continue, parce qu'on veut un jeu totalement irréprochable, et Christophe nous met la barre haute, parce que régulièrement, il nous demande de l'évoluer au niveau technique. Ce modèle était fabriqué de manière artisanale, il y a encore 2 ans. Christophe le souhaitait irréprochable, et du coup, il nous a fait investir sur une machine numérique 5 axes, donc 5 dimensions. Il y a à peu près 18 mois de sort. Et donc aujourd'hui, il est 100% fabriqué de manière industrielle, ce qui nous permet d'avoir une tolérance quasiment irréprochable. On a un degré de défaut qui est à zéro. On voit bien les gros efforts de Toulès sur le billard anglais, c'est très visible. Et sur le billard carambole, on ne sent pas la même orientation. On l'a laissé tomber pendant quelques années, parce qu'on ne pouvait pas être partout. Et donc on s'est concentré sur le billard du school, sur le black ball. Maintenant, je pense que le black ball, ça y est, il est parti. Maintenant, on a la volonté de revenir sur le billard français. La volonté de se dire, allez, il faut que le modèle Inter 900 rajeunisse. Donc on va faire retravailler le bureau d'études sur un Inter 900 relooké, un Inter 900 retravaillé. Le Vitalis n'a pas plu. Le Vitalis était trop designé, trop complexe au niveau technique, donc on va le laisser tomber. On va repartir de soi sur un Inter 900 relooké. Retravailler au niveau technique, une version remodernisée. Et revenir un petit peu en force. C'est une idée et ce qu'on ne souhaiterait pas faire pour 2017. Et revenir en voie, j'espère, d'être bien avec nous pour les joueurs de la période. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...